Il semble bizarre que certaines sociétés de biotechnologie, désireuses de faire quelque chose contre le vieillissement, affirment encore qu'elles ne le font pas. Le raginissement cellulaire semble être un des derniers mots à la mode comme tentative de changer de marque et d'échapper au stigmate de la lutte anti-âge. Récemment, des chercheurs du Salk Institute, en collaboration avec Genentech, ont montré qu'ils pouvaient, en toute sécurité, de manière efficace, inverser le vieillissement chez les souris âgées en remettant leurs cellules dans un état plus jeune grâce au fameux facteur de Yamanaka. Genentech, une grande société de biotechnologie qui est une filiale de Roche, se concentre sur le raginissement cellulaire en utilisant la reprogrammation cellulaire partielle. Elle pourrait devenir un rival de laboratoires comme les laboratoires Altos. C'est en 2022 que les laboratoires Altos Labs ont été officiellement lancés, avec 3 milliards de dollars de fonds et une liste impressionnante de chercheurs pour se concentrer sur la reprogrammation cellulaire. Bien que les médias aient suggéré qu'il s'agissait d'une entreprise spécialisée dans la longévité ou la lutte contre le vieillissement, Altos affirme catégoriquement que ce n'est pas le cas. Altos se positionne plutôt comme une entreprise de reprogrammation du rajeunissement cellulaire. Genentech semble également suivre une voie similaire, mettre l'accent sur le rajeunissement cellulaire en évitant de dire qu'elle est une société spécialisée dans le longévitisme ou la lutte contre le vieillissement. Étant donné que les deux sociétés travaillent sur le rajeunissement cellulaire, qui est très lié au vieillissement, il peut sembler quelque peu étrange qu'elles prétendent ne pas être impliquées dans ce domaine. Pourquoi font-elles cela ? Parce que l'extension de la vie et l'anti-âge ont un problème de marque. Il y a plusieurs raisons à cela. Certaines entreprises contournent le problème en s'attaquant simplement à des maladies, sans attirer l'attention sur l'aspect inversion de l'âge de ce qu'elles font. La FDA, Food and Drug Administration américaine, ne va pas approuver un essai visant clairement à inverser le vieillissement. L'étape logique pour un certain nombre d'entreprises est donc de se concentrer sur une maladie particulière et de chercher à démontrer la modification de la maladie. Il est peu probable que la FDA s'oppose à une technologie d'inversion du vieillissement ou de rajeunissement si son efficacité contre une maladie spécifique liée à l'âge est démontrée. C'est pourquoi un nombre croissant d'entreprises choisissent cette voie pour passer les essais cliniques. Une fois la technologie approuvée, l'idée serait de l'utiliser de manière non officielle. La communauté de l'allongement de la durée de vie a malheureusement la réputation de faire beaucoup de promesses et de ne pas le tenir. Après des décennies de recherches, il n'existe en effet toujours pas de thérapie efficace contre le vieillissement chez l'humain. Bien sûr, la science prend du temps et de nombreux progrès sont réalisés dans notre compréhension fondamentale du vieillissement ainsi que dans le travail constant de transposition de la recherche des animaux aux humains. Cependant, la perception du public est basée sur les résultats et jusqu'à présent, rien n'a suffisamment fait reculer le vieillissement chez l'homme pour attirer l'attention du public. Le fait que des chercheurs de cette communauté, par ailleurs sérieux, alimentent parfois le bataille médiatique et exagèrent l'impact de leurs recherches actuelles, n'aide pas non plus. S'il est parfaitement compréhensible de s'enthousiasmer pour ses propres recherches, certains chercheurs font parfois des affirmations qui vont au-delà des faits. Cela est probablement dû à leur espoir d'attirer des financements et des subventions. Mais cela peut nuire à l'image du domaine lorsque le bataille médiatique ne correspond pas à la réalité. Un autre facteur qui joue probablement un rôle dans ce changement d'image et le triste fait que le domaine est rempli de charlatans qui cherchent à faire de l'argent rapidement. À côté des chercheurs légitimes qui font un excellent travail scientifique en laboratoire, il y a aussi beaucoup de bonimenteurs qui se cachent dans la communauté. Ces personnes ciblent ceux qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour discerner la science crédible de la pseudo-science. Et ils vendent des produits sans valeur, un peu comme les vendeurs d'huile de serpent du Far West américain. Par exemple, une société de biotechnologie peut chercher à échapper à la Food and Drug Administration aux États-Unis en s'installant dans un pays où il n'y a que peu ou pas de réglementation. Ce type d'entreprise fait des déclarations audacieuses mais ne les met jamais en pratique en utilisant des expériences mal conçues ou des cohortes d'expérimentations minuscules qui ne sont pas statistiquement pertinentes. Un autre exemple pourrait être celui d'un vendeur de compléments alimentaires préparant des mélanges coûteux avec des noms de tape à l'œil mais qui, après inspection, s'avèrent être des herbes et des minéraux courants mélangés et vendus à un prix élevé et le tout enrobés de données douteuses ou non fondées. Ce genre de personnes a fait des ravages dans la communauté et a donné à ce domaine une réputation de charlatanisme. Il n'est donc pas surprenant que ces nouvelles entreprises bien financées qui travaillent sur le rajeunissement cellulaire fassent profil bas. Que pouvons-nous faire en tant que communauté pour aider à résoudre ce problème d'image ? Il faudra un effort collectif pour nettoyer la perception de ce domaine et espérer que ces nouvelles entreprises seront plus à l'aise pour s'y associer. Il y a plusieurs choses que chacun peut faire pour aider. Déjà, arrêtez d'avaler n'importe quoi et il faut apprendre à évaluer les affirmations scientifiques. Même s'il faudra encore quelques années avant qu'un ensemble complet de thérapies visant à mettre fin aux maladies liées à l'âge ne soient disponibles et que les bonimenteurs vendent leurs produits, eux, dès maintenant, vous pouvez vous armer de connaissances et vous protéger contre ces personnes. Apprendre à évaluer la science plutôt que de prendre les choses pour argent comptant et éviter les arnaques coûteuses et la mauvaise science. Voici quelques questions utiles à se poser lorsqu'on lit un article, qu'on examine les allégations des fabricants de compléments alimentaires ou qu'on évalue toute science en général. Première question. L'allégation a-t-elle été annoncée pour la première fois par les médias ou par des canaux scientifiques ? Les allégations légitimes sont d'abord soumises à un examen par les pairs. Les entreprises douteuses qui n'appuient pas leurs affirmations sur des données publiées sont légions. Ne vous laissez pas berner par elles. Faites également attention à la source de l'information. Les communautés de presse, les entreprises associées, les sites web obscurs sont de mauvaises sources. L'essentiel est que toute entreprise qui fait des affirmations sur son produit doit être en mesure de les étayer par des recherches publiées dans une revue respectée. Deuxième question. Les demandeurs sont-ils transparents quant à leurs tests et les données publiées sont-elles suffisantes pour être reproduites ? Les recherches crédibles sont généralement publiées dans des revenus crédibles, évalués par des pairs, avec des détails transparents et clairs sur les expériences, afin que d'autres puissent tenter de reproduire leurs résultats. Lorsque vous évaluez une affirmation, vérifiez toujours si elle est publiée et si quelqu'un d'autre a réussi à reproduire les résultats de manière indépendante. Assurez-vous également que tout résultat indépendant l'est effectivement et qu'il n'existe aucun lien entre le groupe original et l'étude qui produit les résultats. Troisièmement, une technologie correctement développée prendra des années de développement avant d'être commercialisée. Existe-t-il une trace écrite claire des études et des essais cliniques qui la soutiennent ? Comme dans le cas précédent, une entreprise ou une équipe de recherche digne de ce nom disposera d'une série de preuves documentant les efforts de recherche et de développement qui remontent probablement à plusieurs années voire à plusieurs décennies. Si une entreprise est apparue de nulle part et n'a pas d'historique de ses recherches, c'est un signal d'alarme important. Quatrième question, quelle est la qualité des données soutenant l'affirmation et sont-elles statistiquement significatives ? Il faut apprendre à évaluer la signification statistique des résultats. Un test a-t-il porté sur une seule souris ou une seule personne ou a-t-il impliqué des centaines voire des milliers de sujets pour parvenir à ses conclusions ? Plus l'étude est petite, plus le bruit statistique est élevé et plus l'effet que les valeurs aberrantes peuvent avoir sur la moyenne est important. Les grandes cohortes offrent les données les plus stables et les plus précises et les plus petites études portant sur un seul patient ne sont pour la plupart pas utiles. Méfiez-vous donc d'une entreprise qui effectue des tests sur un seul candidat et prétend qu'un supplément ou une thérapie fonctionne ? Une entreprise crédible peut commencer par une petite étude pilote mais elle va finir par se lancer dans des études à plus grande échelle afin de prouver son inocuité et son efficacité. Cinquième question, les auteurs des affirmations ont-ils une bonne réputation ? Et sont-ils publiés dans des revues crédibles comme nous l'avons dit ? Enquêtez et vérifiez leurs antécédents universitaires. Il n'est pas nécessaire d'avoir un doctorat pour faire de la grande science mais en général, un chercheur de valeur aura des publications évaluées par les pairs avec de nombreuses citations et une bonne réputation dans le milieu universitaire. Six, d'où vient le financement de l'étude ? Même lorsque des données sont publiées, assurez-vous de savoir d'où vient le financement. Les études sur un supplément breveté qui sont financées par le titulaire du brevet constituent un sérieux signal d'alarme et doivent être considérées avec une extrême prudence. Septième point, les demandeurs déclarent-ils que leurs demandes soient supprimées par les autorités, les Big Pharma ou le gouvernement ? Parce que les escrocs utilisent couramment la tactique consistant à affirmer que leurs demandes sont supprimées ou bloquées d'une manière ou d'une autre par le gouvernement ou d'autres entités. Un escroc peut prétendre être un chercheur incompris qui veut simplement aider et un fabricant de compléments alimentaires en difficulté avec la FDA pour avoir fait de fausses déclarations peut dire qu'il est simplement mal interprété. Il s'agit d'une ruse de base. Ne tombez pas dans ce panneau. Huitième question, l'allégation vous paraît elle farfelue ? Si cela semble trop beau pour être vrai, il y a de fortes chances que cela le soit. Une science crédible est toujours prudente et jamais trop affirmative. Si quelqu'un est trop positif, ça aussi c'est un signal d'alarme. Neuf, l'affirmation repose-t-elle sur des connaissances anciennes ? Le sophisme de l'appel aux anciens est couramment utilisé pour convaincre les gens et les priver de leur argent. Les anciens utilisaient certains compléments, ils doivent donc être efficaces. C'est une tactique courante utilisée pour vendre des produits. La vérité est que si nos ancêtres étaient effectivement intelligents et créatifs à bien des égards, leurs idées n'étaient pas toutes sages. En effet, le nombre des choses auxquelles ils croyaient était juste totalement fausse, voire dangereuse. C'est une tactique couramment utilisée dans l'industrie des compléments alimentaires et des régimes. L'allégation, enfin, est-elle dite naturelle comme argument de vente. C'est le sophisme de l'appel à la nature. Une autre tactique de vente courante qui tire partie des préjugés que nous avons en tant qu'être humain est notre tendance à penser que tout ce qui est naturel est bon. Un examen rapide nous enseigne que ce qui est naturel n'est pas toujours une bonne chose. Les rats de marée, les tremblements de terre, les serpents venimeux, les maladies et le vieillissement sont tous naturels. Mais ils ne sont certainement pas souhaitables. Bien entendu, il ne s'agit là que d'une courte liste de points à surveiller. C'est une allégation présente ses caractéristiques. Il est bon de douter fortement de sa crédibilité. En conclusion, les escrocs seront avec nous pendant un certain temps encore. Mais en travaillant ensemble en tant que communauté et en réfléchissant de manière critique aux allégations, nous pouvons aider à filtrer ces personnes et en fin de compte nettoyer le champ au profit des scientifiques légitimes qui travaillent sur les vraies solutions au vieillissement dont nous bénéficierons tous. Je dois également tenir compte du fait qu'au fur et à mesure que les thérapies font l'objet d'essais cliniques et que les données de qualité arrivent, les bonimenteurs seront progressivement évincées. En fin de compte, une fois que les thérapies qui sont passées par le processus d'essais approprié arriveront, la plupart des gens ne voudront pas risquer leur santé et leur argent avec des bonimenteurs. La réputation du domaine s'est massivement améliorée au cours de la dernière décennie. Mais nous pouvons tous faire beaucoup pour l'améliorer encore. Voilà, cet article est une traduction par Emmanuel qui a été publiée le 10 octobre 2022 sur le site de l'Association française transhumaniste Technoprog sous le titre « Le longévitisme et l'antillage ont un problème d'image de marque ». Vous pouvez en retrouver le lien ci-dessous si vous voulez en consulter les notes des références. Au revoir et à la prochaine ! – Sous-titrage FR 2021